Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et sur cette vidéo ça va être un conseil enfin des conseils pour tout simplement vous apprendre à bien entretenir votre console. Ça va être surtout cette vidéo spécialisée seulement sur les consoles next-gen donc les nouvelles consoles qui viennent de sortir donc Xbox Series S, Series X et PS5 Pourquoi ces nouvelles consoles ? Et bien pour la simple et bonne raison que c'est comme les nouvelles voitures les nouvelles voitures, il y a besoin de faire plus attention à certains trucs que les anciennes. Bref, voilà c'est à dire que il y a beaucoup de choses très importantes même sur les anciennes, vous ne faites pas forcément attention mais surtout sur les nouvelles où ça peut au long terme vraiment bousiller tout simplement votre console en long terme c'est à dire au bout de 2-3 ans après c'est vrai que 2-3 ans c'est pas ouf non plus donc voilà, c'est vrai que ça peut vraiment abîmer votre console donc la première astuce les amis c'est qu'une fois que vous avez fait votre lourde session de jeu comme moi actuellement je viens de faire 8h là donc de 20h jusqu'à 4h du matin donc ça vient c'est vraiment voilà c'est énorme et juste après forcément comme toutes les consoles d'ailleurs ça chauffe beaucoup et étant donné que ça chauffe beaucoup honnêtement je mets ma main je la laisse 5 secondes dessus ça commence à me brûler c'est vraiment pour vous dire donc ça veut dire déjà que déjà si vous mettez votre main sur le ventilo de votre console et que c'est très chaud c'est que c'est bon signe vous allez vous dire ouais mais elle est très chaud tout ça non c'est que c'est bon signe c'est à dire que il y a une bonne dissipation de la chaleur voilà donc déjà ça c'est un bon signe si vous sentez que c'est tiède que c'est pas fou alors après forcément si vous venez d'allumer votre console et que vous le faites voilà c'est au bout de plusieurs heures si vous mettez votre main dessus et que ça commence à être brûlant tout ça c'est que c'est bien ventilé en l'occurrence si vous mettez votre main tout ça dessus et qu'il n'y a rien c'est que bah c'est moyen tu vois c'est que soit votre console soit c'est la console que vous avez choisi tout simplement donc je parle seulement des playstation et des xbox attention sur cette vidéo bah c'est que tout simplement cette console elle a du mal un petit peu bah notamment les ps4 qui ont du mal à dissiper cette chaleur c'est pour ça qu'elle fait un bruit énorme mais ce que je vous conseille surtout davantage c'est que une fois que vous avez fait votre lourde session de jeu donc moi par exemple 8h je vous conseille vivement vraiment vivement je vous conseille d'attendre 10 à 15h donc une fois que vous avez quitté votre jeu n'éteignez pas votre console directement parce que c'est pas bon laissez 10 à 15 minutes à votre console le temps de se refroidir je m'explique les nouvelles consoles ont un ventilateur qui s'adapte à votre jeu donc dès que vous lancez votre jeu bah le ventilateur va je parle des consoles next gen le ventilateur va tourner plus rapidement pour essayer de dissiper de la chaleur plus rapidement en l'occurrence si vous arrêtez votre jeu bah votre ventilateur va tourner moins vite du coup la dissipation de la chaleur et bah elle va partir moins rapidement c'est pour ça que une fois que vous avez quitté votre jeu laissez votre console 10 à 15 minutes respirer et refroidir et ensuite vous l'éteignez pourquoi faire ça ? pour la simple bonne raison que si vous avez fait je sais pas par exemple c'est un exemple 8 heures 10 heures de jeu peu importe de grandes heures quand même et que vous éteignez directement votre console c'est pas bon c'est pas bon parce que votre console elle a été en effort pendant énormément de temps et en fait votre processeur même la machine en elle même a besoin surtout les nouvelles a besoin de ce petit voilà de ce petit changement progressif pas un changement brusque c'est à dire passer d'un processeur qui bombarde qui chauffe énormément à carrément une console éteinte ça c'est pas bon même pour les pc les pc généralement pc à tour pc fixe ce n'est pas bon ce n'est pas bon pour la simple bonne raison que les composants ils aiment pas il faut éteindre votre console normalement il faut pas l'éteindre directement c'est comme une voiture il y a certaines voitures où il faut pas l'éteindre complètement il faut laisser le temps le moteur tranquillement respirer surtout si vous avez fait de la route c'est exactement la même chose en particulier pour les nouvelles consoles parce que les nouvelles consoles sont très gourmandes en termes de ressources ça chauffe du coup beaucoup plus vite du coup ça c'est vraiment quelque chose mais l'une des choses les plus importantes c'est vraiment laisser le temps à votre console de respirer 10 à 15 minutes avant de l'éteindre sinon voilà votre console au bout d'un moment c'est pas que ça va la rendre forcément là mais elle peut ramer au bout d'un moment à force d'avoir voilà ce truc au bout d'un moment voilà donc je vous conseille vraiment avant de l'éteindre laisser la tourner un petit peu et ensuite une fois que le ventilo je ne sais quel ventilo d'ailleurs mais dès que vous sentez qu'elle est moins chaude vous pouvez l'éteindre voilà donc ça c'est la première chose à respecter tout simplement des consoles pour pas qu'elles surchauffent tout simplement ensuite deuxième conseil et ça c'est aussi très important c'est ne laissez pas votre console allumée jour et nuit tout le temps j'ai été le premier à le faire oui j'ai fait une erreur c'est à dire que j'ai quand même laissé la console plus d'une semaine allumée c'est à dire que je dormais et l'écran était encore allumé donc ça c'est vraiment pas bon même un pc t'es pas censé l'arrêter enfin le laisser tourner tout le temps en fait donc si vous continuez et si vous faites ça tout le temps et bien en fait vous avez une pâte thermique donc cette pâte thermique elle va tout simplement essayer en fait de permettre de distribuer la chaleur de dissiper la chaleur donc du processeur au ventilateur à tout un tas de trucs qui permet d'aérer entre guillemets ce processeur et en fait cette pâte thermique au bout d'un moment à force de trop tourner parce qu'elle est pas faite pour rester en fait sous allumée enfin sous une telle température parce que le processeur il tourne il tourne il tourne et elle n'est pas faite cette pâte thermique pour durer je ne sais quelle heure 300 400 heures c'est pas fait pour parce qu'on est honnête que 300 et 400 heures c'est équivaut à une semaine donc enfin à peu près une semaine et demie donc et ça il y a beaucoup de personnes qui le font laisser la console allumée H24 7 jours sur 7 c'est moi ça m'est déjà arrivé de la laisser plus d'une semaine allumée pas celle là l'autre et ça c'est vraiment pas bon parce qu'en fait votre pâte thermique et bien c'est ce qui permet comme je vous ai dit de dissiper cette chaleur voilà du processeur au ventilateur et elle n'est pas faite pour être chauffée trop longtemps en fait elle est faite pour être chauffée et par la suite refroidie voilà elle est faite pour ça si elle est chauffée trop longtemps et bien au bout d'un moment elle va devenir tout simplement foutue et au bout d'un moment vous allez avoir des problèmes de surchauffe des bugs des frises dans le jeu sans aucun sans aucune raison et ça c'est dû à des problèmes de pâte thermique parce que vous avez laissé votre console trop longtemps allumée alors trop longtemps allumée il y a un jour ou deux voire trois ça va mais si vous laissez votre console plus d'une semaine allumée non c'est absolument pas bon vous pouvez faire des sessions de 24 heures de jeu c'est cool tu vois mais il faut au moins l'éteindre quelques heures après cette session de jeu parce que la pâte thermique elle est faite pour être chauffée et ensuite refroidie donc c'est pour ça que ça c'est aussi très très important pour votre console et bien d'arrêter votre console après que vous ayez vous ayez joué même pour dormir tout ça c'est très important surtout que ça sert strictement à rien de laisser votre console allumée toute la nuit surtout les nouvelles qui s'allument très rapidement qui se connectent très rapidement les anciennes ça peut être compréhensible peut-être de se lever le matin d'allumer sa console et d'attendre quelques minutes c'est à dire une ou deux minutes tu vois maintenant les nouvelles consoles elles mettent 5 à 10 secondes pour s'allumer mais les anciennes c'est vrai que c'est un petit peu embêtant mais maintenant les nouvelles honnêtement voilà c'est quelque chose qu'il va falloir faire attention à ça et ne laissez pas votre console plus d'une semaine allumée il y a des centaines de milliers de gens et ça je vous assure qu'ils le font donc ne faites absolument pas ça éteignez-la même en mode veille en mode veille bon en mode veille c'est pas pareil ça passe ça passe même largement parce que c'est de la veille la veille le ventilateur il tourne plus que très peu le processeur est au minimum de ses capacités donc honnêtement ça fait rien mais voilà faites quand même attention par rapport à ça ensuite troisième et dernière astuce on va encore parler de la chaleur de la dissipation de la de la du 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 de la console donc pour qu'elle tourne tout simplement correctement qu'elle ne bug pas par la suite que les composants à l'intérieur ne fondent pas et que ça déconne pas tout simplement c'est surtout ne laissez pas vos entrées d'air et même votre ventilateur bloqué par je sais quoi par un mur par un objet par votre bureau je sais pas par quelque chose qui fait que ça peut bloquer cette sortie d'air cette ventilation parce que pourquoi votre console va chauffer du coup votre processeur va encore chauffer 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 et bah en fait ça va complètement bousiller parce que c'est pas simplement votre console qui va surchauffer en elle même c'est tous les composants à l'intérieur qui vont surchauffer parce que vous savez même pas la température d'un processeur de console peu importe à quel point ça peut monter à une température mais énorme ça peut monter à des 70 degrés donc c'est gigantesque bon après il y a des processeurs d'ordinateur qui montent quasiment aux 100 degrés tu vois c'est limite là quand même mais oui je vous assure mais processeur de console c'est adapté quand même c'est AMD c'est adapté pour voilà mais généralement c'est un ordinateur processeur de console je veux dire c'est aux alentours des 60 70 degrés c'est un peu presque qui est aux alentours d'un PC qui est aéré normalement qui a une bonne aération voilà normalement c'est aux alentours des 60 degrés soit 60 ça a du watercooling tout ça ça peut aller à du 50 40 tu vois c'est bien alimenté mais ça généralement une console c'est entre 50 et 70 degrés c'est pour ça que si ça en surchauffe et que ça monte au-delà vos composants ils sont vraiment pas faits pour et c'est pour ça qu'il faut absolument ne pas bloquer votre ventilateur et surtout les entrées d'air les entrées d'air ça sert à aspirer l'air frais et à les ressortir en air chaude et ça sur toutes les consoles next gen ça le fait sur l'Xbox que j'ai l'Xbox série S t'as des entrées d'air sur les côtés en particulier sur un je trouve c'est bizarre qu'il y en ait un autre qui le fait moins que l'autre mais quand tu mets ta main tu sens de l'air frais qui se fait aspirer je sais pas comment c'est possible mais tu sens de l'air frais qui se fait aspirer et en fait c'est cet air frais qui se fait aspirer qui va se ressortir un peu en forme de chaleur en fait c'est vachement bien le système des Xbox c'est que c'est vraiment un système de cheminée en fait c'est étrange pareil pour la série X ça prend à l'arrière et ça y ressort au dessus c'est pour ça d'ailleurs la vidéo que vous avez vue de la fumée qui sort ça c'est complètement faux c'est quelqu'un qui a mis un truc à fumer derrière la console et ça y est sorti tout simplement en fumée en rouge donc ça faut vraiment pas y croire jamais aucune console ne fume d'une telle manière ça c'était au début donc ça voilà c'est vraiment les petits rageux PlayStation qui disent ouais tu vois nous c'est mieux tout ça non non vérifiez vos informations avant de dire des conneries donc ce que je veux dire c'est que vous avez des entrées d'air et que ces entrées d'air ne les bloquez pas parce que sinon ça va faire comme ce que je vous ai dit ça va tout griller à l'intérieur donc ça c'est des gestes très importants à suivre et aussi un petit geste assez important pour pas que votre console au bout d'un moment se fragilise trop c'est pendant les transports tout ça essayez bien de la caler parce que avec les coups ça peut déplacer les objets à l'intérieur et finalement à la fin faire bugger votre console donc bah voilà moi en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu voilà donc si vous voulez d'autres informations pour que votre console ne chauffe pas ou qu'elle ne bug pas au long terme n'hésitez pas à en parler en commentaire voilà c'est vraiment cool et puis écoutez voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et puis moi sur ce je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo allez à très bientôt les amis je vous dis à très bientôt